Générique ... Bienvenue dans cette édition Au Sommaire. Le ministre Pierre Demba, en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, est l'invité du rendez-vous du gouvernement et s'est exprimé sur l'actualité sanitaire du pays. Le salon de l'investissement immobilier de Côte d'Ivoire se tiendra du 7 au 14 février 2025 à Abidjan et à Yamoussoukro. Des détails dans cette édition. Et puis les artistes tels que Petit Denis Soumbil, Garagiste, Espoir 2000, Yodé et Siro se donnent rendez-vous sur une même scène le 2 novembre 2024. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le système de santé ivoirien a connu une transformation notable depuis 2011. Grâce à un investissement massif de 1 200 milliards de francs CFA, le gouvernement ivoirien a fait des progrès dans tous les domaines de la santé. Lors de la conférence de presse du Centre d'information et de communication gouvernementale tenue le jeudi 31 octobre, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a détaillé les actions réalisées et les perspectives d'avenir. Six ans après son lancement, le programme hospitalier est un franc succès. Ce programme a permis la mise en place de dix pôles régionaux d'excellence, assurant la mutualisation des ressources humaines techniques, permettant à chaque habitant, quelle que soit sa localisation, de bénéficier dans un rayon de 150 kilomètres, des soins adéquats avec les meilleurs plateaux techniques et des messins spécialistes. Outre ses avancées, le ministre a également présenté les nouveaux projets visant à renforcer le système de santé. Il faut accélérer la mise en œuvre de nouveaux investissements pour rattraper le rétat qu'a connu le secteur de la santé, améliorer la prévention par la vaccination, les bonnes pratiques d'hygiène, améliorer la nutrition, renforcer notre système de protection contre les maladies et les épidémies, améliorer l'efficacité de nos établissements et accroître notre capacité de production locale des médicaments et d'intenses stratégiques. Avec ses investissements et réformes, le gouvernement ivoirien poursuit son objectif de modernisation du secteur de la santé pour une prise en charge accessible et de qualité pour tous les Ivoiriens. Les villes d'Abidjan et Yamoussoukro s'apprêtent à accueillir la toute première édition du Salon de l'investissement immobilier de Côte d'Ivoire, le FICI. L'événement est prévu du 7 au 14 février 2025 au tour du thème « Défi immobilier et développement du district autonome de Yamoussoukro ». Le Grand Abidjan est pratiquement saturé ou orienté désormais ses investissements immobiliers. Pourquoi investir à Yamoussoukro ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour réussir son investissement immobilier ? Quelles techniques pour faciliter l'accès au financement ? Honorable invité, telles sont les questions auxquelles entend répondre le FICI. Durant une semaine, les investisseurs locaux et internationaux vont échanger, découvrir les opportunités et mieux cerner les défis à relever dans le secteur immobilier. Le FICI s'annonce comme une plateforme unique pour initier des projets ambitieux pour le district autonome de Yamoussoukro. Après le lancement officiel qui aura lieu en janvier prochain à Yamoussoukro, nous aurons la phase institutionnelle et professionnelle les 7, 8 et 9 février 2025, ici même au centre ivoire-coréen Alassane Ouattara d'Abidjan-Kokodji. Nous estimons que la meilleure façon d'attirer les investissements espantés est de s'offrir une belle vitrine depuis la capitale économique Abidjan. Le FICI promet bien plus qu'un simple salon. Il ouvre la voie à une vision ambitieuse, faire de Yamoussoukro une ville phare du développement immobilier en Côte d'Ivoire. Le sucre, de la farine, de la nourriture en boîte de conserve, des pâtes alimentaires. Ce sont entre autres les vivres que la banque alimentaire reçoit des grandes surfaces depuis maintenant 4 ans, avec pour mission d'éradiquer la famine et mettre fin au gaspillage. Une partie de la population souffrait énormément quant à avoir des denrées alimentaires afin de pouvoir se nourrir convenablement. Et d'autre part, on a constaté qu'il y avait quelque part de gaspillage alimentaire. Donc on s'est dit pourquoi ne pas se positionner là en tant que la banque alimentaire pour pouvoir capter ce surplus alimentaire-là et le redistribuer gratuitement aux personnes en situation de précarité alimentaire. Pour cette quatrième édition de la collecte nationale qui se déroulera les 8, 9 et 10 novembre, l'objectif pour la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire est de collecter 40 000 vivres dans 20 tonnes de la part des supermarchés. Ces dons seront répartis aux personnes vivant dans la précarité alimentaire des villes d'Abidjan, de Boaké et Grand-Bassav. Nos cibles sont principalement les enfants dans les cantines scolaires, les orphelinats, les pouponniers, les centres, les personnes âgées qui sont souvent abandonnées. Selon l'édition 2022 de l'indice de la faim dans le monde, la Côte d'Ivoire détient un score de 6,8 et fait partie des pays aux indices modérés. La musique ivoirienne s'apprête à vibrer au rythme du Zouglou avec un concert exceptionnel baptisé Zouglou Légende. Petit déni, Sombil, les garagistes Espoir 2000 et Yodé Issyro seront sur une même scène. Nous avons voulu célébrer ceux qui ont donné les lettres, les lettres, à Saint-Léviens. En l'occurrence, la génération de Mawai, je veux parler des garagistes, des Yodé Issyro. C'est un soir, on deviendra consommer le dos et bien d'autres. C'est à cause de cette fois, je pense que c'est un célèbre. Le concert qui est prévu le 2 novembre 2024 se déroulera au parc à des expositions d'Abidjan. Une affiche qui s'annonce électrique et promet de raviver les souvenirs des fans, tout en célébrant la continuité de cette musique qui incarne l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. On a organisé la saison d'événements, c'est toute une première fois. Il y a environ 5 les gens sur une même scène. Je pense que toute la population doit soigner massivement, parce que déjà c'est la Côte d'Ivoire qui veut. Soyez là, soyez tous là, on va faire la fête ensemble, on va faire la messe de Zouglou. Le Zouglou, souvent perçu comme la voix de la jeunesse ivoirienne, continue de se distinguer malgré l'émergence de nouveaux genres musicaux. Ce concert historique est une nouvelle occasion de réaffirmer son impact et sa résilience. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501